bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une application sur mac gratuite une application qui va rendre bien des services à des gens qui écoutent énormément la musique une application qui va vous donner la possibilité de gérer votre musique sans toucher au clavier de votre mac vous allez dans les airs faire des gestes et grâce à cette application gérer la lecture l'avance retour rapide le volume du mac simplement en faisant des gestes dans les airs alors cette application s'appelle contre l'air contrôle air grâce à cette application contrôle air application je répète gratuit vous allez pouvoir faire de la gestuelle dans les airs et pour cela il faudra être face à votre écran l'application va vous allez voir dans la vidéo voire lorsque vous allez faire une gestuelle précise face à la caméra face time de votre écran que ça soit sur votre macbook sur votre imac grâce à cette application vous allez donc faire de la magie des prouesses simplement en bougeant vos doigts face à l'écran comment je vois cette application je la vois de bonne augure pour les personnes ayant des difficultés avec les membres supérieurs par exemple ayant des difficultés à taper ou à faire des raccourcis clavier avec cette gestuelle va falloir simplement un doigt et lorsqu'on bougera le doigt devant notre écran l'application va nous suivre alors les personnes avec des difficultés des membres supérieurs vont certainement énormément apprécier cette application car elle est très réactive pour les personnes malvoyantes on va avoir aussi la possibilité de gérer cette application car lorsqu'on va mettre le doigt face à notre écran il va apparaître un panneau de contrôle juste au dessus des différents lecteurs comme etune comme spotify etc lors de notre levée de doigts on entend voice over qui nous parle vous allez l'entendre dans la vidéo je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo qu'elle va vous donner envie de tester l'application contrôle air et c'est parti donc pour la démo lorsqu'on lance contrôle air on va le retrouver dans la barre de menu tout en haut de votre mac donc c'est parti on le lance en faisant un vo 2 x m rapidement contrôle air voilà donc à quoi ressent l'icône dans la barre de menu dans le sous menu et vérifier les différentes fonctionnalités que nous offre cette application on a un beau contrôle air préférence disable contrôler qui contrôle ce qui va nous intéresser c'est les préférences entre une fois qu'on est rentré à l'intérieur de cette fenêtre on a deux onglets préférence sélectionner tab 1 sur 2 c'est top c'est l'application in which you un toinable de contrôler itunes cocher checkbox gr4 google play and youtube cocher google play itunes spotify cocher checkbox vlc cocher check quicktime player cocher check audio cocher checkbox vox cocher checkbox voilà comme vous pouvez entendre énormément de lecteurs sont pris en charge par contrôle air on va tout simplement tout cocher sélectionner setup tab 2 sur 2 on a différents réglages 1 voilà ce qu'on peut trouver dans le tutoriel il faut être face à la caméra de notre écran en levant notre système contrôle air et ici simplement en ayant mis mon doigt devant la caméra on voit une main avec un doigt bouger sur une barre où différents boutons apparaissent ici je voulais mis en très gros sur l'écran alors pour les personnes malvoyantes ça sera certainement gérable très difficile pour les personnes non voyantes car cette barre n'est pas gérée par voice over elle est gérée simplement lorsqu'on met simplement le doigt ici c'est par exemple si on veut lancer la lecture le principe de l'application c'est que une fois le lecteur audio lancé on met un doigt en l'air devant l'écran et apparaît une barre avec différents boutons lecture avance rapide retour rapide volume au volume bas ici normalement lorsque j'ai levé mon doigt et que la barre est normalement devant moi si je baisse mon doigt on entend un petit clic qui lance et qui arrête la musique je ne touche en aucun cas à mon clavier ici je baisse mon doigt si je rebaisse admettons je vais la musique je veux augmenter le ton et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais d'une balade en forêt j'sais plus trop ce que je fais la vie tout simplement je fais des petits clicatis dans les airs avec mon doigt je l'baisse je le montre je Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt chez moi. Voilà donc cette barre. Alors cette barre est virtuelle. Ici basculer la musique. Et lorsque je bouge de droite à gauche dans les airs, la barre bouge. Alors une fois que vous êtes positionné devant votre écran, d'accord, ici il va falloir lever votre main. Une fois votre main levée comme ceci, vous avez la barre qui apparaît au-dessus du lecteur en cours. Ici, il thune. Maintenant, si je bascule mon doigt vers l'avant, ici, vous voyez donc la musique se lance. Ici, si je pars un petit peu à droite, on entend la musique qui se lance. Ici, encore un petit coup à droite. Ici, vous voyez, le volume se monte. Si je pars à droite, comme vous pouvez voir, ici, le volume se baisse. Voilà donc, ici, simplement en levant mon doigt, on va pouvoir donc lancer la musique. Voilà donc, le mouvement du doigt, c'est comme si on le pliait vers l'avant et à chaque fois, on fait le mouvement pour lancer la lecture. Admettons que la lecture est en cours, vous avez un coup de fil, pour le faire taire, elle croit absolument être devant son écran, on fait un mouvement de chute. Alors ici, on arrête la musique. On peut aussi changer de musique, en allant sur le bouton à côté, de lecture. Et au fur et à mesure que j'appuie, on change la musique. Alors, ceci peut être vraiment efficace pour quelqu'un qui a un handicap au niveau des membres supérieures. Avec un seul doigt, on peut lancer la musique, l'arrêter, avancer, monter le son, et la barre suit toujours lorsqu'on circule de droite à gauche avec notre doigt. Voilà. Comme ici, vous pouvez voir, je pars à droite, je pars à gauche et la barre suit. Ici, on va lancer par exemple la musique. Voilà, donc comme vous pouvez entendre ici, sans problème, la musique est lancée et on va l'arrêter. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'à ce que je vous remercie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez tester cette application. Contrôle R, une application qui va étonner votre entourage, car vous allez contrôler votre musique d'un doigt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en bas de la vidéo. A vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager et à faire que ma chaîne puisse monter au niveau du YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut !